... Frères et sœurs bien-aimés, chers amis, nous allons entrer dans le centenaire de notre archevêché. Et il y a un lieu particulier, un lieu qui est pour nous un lieu saint, c'est l'église de la Dormition, de la Dormition de la Vierge à Saint-Geneviel-des-Bois. Et nous nous adressons à vous parce que nous avons un problème avec la crypte. La crypte, c'est le lieu où reposent tous nos archevêques, évêques, métropolites, de notre archevêché depuis sa fondation en 1921. Et nous voulons restaurer cette crypte parce que ce lieu est pour nous un lieu mémoriel. Et la décoration de cette crypte était l'œuvre de M. Albert Benoît ainsi que de sa femme Marguerite. Et ces belles fresques, avec le temps et surtout l'humidité qui a rongé cette œuvre, sont en voie de disparition. Grâce à l'œuvre de Mme Chomchev, nous avons pu faire une très bonne isolation de cette structure de la crypte par rapport à l'humidité qui remontait. Et maintenant nous voulons restaurer ces fresques afin qu'elles honorent tous ceux qui reposent dans ce lieu sain et qui conservent la mémoire de notre archevêché. Aussi, nous nous adressons à vous pour solliciter votre aide, votre amitié, votre aide financière pour que nous puissions vraiment refaire, rénover ces fresques. Et nous avons déjà pris contact avec des spécialistes. Bonjour, je m'appelle Anne-Claire Audurois. Je suis conservatrice-restauratrice d'œuvres peintes et j'ai été appelée par la communauté orthodoxe de Saint-Germain-des-Bois pour émettre un devis de restauration pour les peintures murales de la crypte de la Notre-Dame de l'Assomption. Alors, nous serons six restauratrices. Nous sommes toutes diplômées du Master de Conservation-Restauration des biens culturels de l'Université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Et nous avons toutes des expériences en peinture murale et en peinture de chevalet, principalement pour les monuments historiques et les musées de France. Les peintures murales de la crypte de Saint-Germain-des-Bois ont été faites entre 1938 et 1939. Elles sont très belles, avec un très beau décor total sur la totalité de ces parois. Ces peintures ont souffert de nombreuses pulvérulences qui ont délabré une grande partie de ces décors. Il y a de grandes urgences de résoudre ces problèmes de pulvérulence sur ces peintures puisqu'actuellement, les peintures ont de gros soucis de perte de matière. Nous avons un très gros réseau d'écaillage de ces peintures. Nous sommes aussi dans des pulvérulences qui font que la peinture poudre et tombe au sol. Nous avons aussi un très gros souci d'infestation, de micro-organismes, de bactéries et enfin de petits animaux. Les travaux vont s'étendre environ sur 8 semaines à partir du mois de mai 2021 et la deuxième tranche sur 9 semaines à partir du mois de mai 2022. Et c'est pour cela que nous vous demandons de nous aider afin de garder ce patrimoine qui est le patrimoine de l'archevêché mais aussi le patrimoine de tous les orthodoxes ici en France et en Europe occidentale. Merci d'avance de votre générosité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501